Allez, ce midi, je voudrais revenir sur ces deux activistes écolos qui ont jeté de la soupe de tomate sur une œuvre de Van Gogh en Angleterre. Eh bien, on vient de comprendre pourquoi la Je Compte faisait la gueule depuis toutes ces années. C'est peut-être parce qu'elle a faim, en fait, voilà. On ne peut plus jeter de la bouffe aux canards, mais on peut peut-être en jeter au tableau. Après, c'est vrai que c'est bête de faire ça, dénoncer la misère en bousillant le tableau de quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la misère. C'est con, voilà. Si on doit balancer de la bouffe sur quelque chose, je vous rappelle qu'on a Bernard-Henri Lévy. Il est fabriqué pour ça, il sert à ça. En tout cas, le monde a plus réagi quand deux gamines balancent de la Knorr sur un tableau que quand WWF annonce que 65% des animaux ont disparu en 50 ans. C'est bien, la soupe, ça fait grandir la tension. Sinon, en France, bien sûr, c'est l'essence qui nous préoccupe. Même ce week-end à la télé, c'était n'importe quoi. J'ai regardé Turbo sur M6 dimanche matin, mais là, à cause de la pénurie, il y avait bien Turbo, mais avec un T à la fin. C'était un truc sur les poissons, le filet de pêche, les bottes jaunes, j'ai rien compris, c'était chiant, dis donc. Et tout ça, alors que démarre aujourd'hui à Paris le mondial de l'automobile. Ou plutôt de l'auto-immobile. Non mais faire le salon de l'auto en pleine pénurie d'essence, c'est comme demander à Jean-Luc Lahaye d'être le parrain du salon de l'éducation. Ou Adrien Quatennens du salon du mariage. Il y a un truc qui tourne pas rond. Elle va être sympa, n'empêche cette année l'ambiance dans les allées du salon. À combien elle roule votre... 140 ! Et celle-là ? 160 ! Oh la chance ! Oh la vie, elle se fait une semaine qu'elle ne roule plus du tout ! Elle ne roule plus du tout ! Eh oui, avant il y avait des hôtesses devant chaque modèle, là maintenant ils vont nous foutre que des psys. D'ailleurs, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé l'augmentation du bonus écologique à 7000 euros. Voilà, si en ce moment t'es bloqué par la pénurie d'essence, Macron trouve de quoi t'acheter une Zoé pour que dans deux mois tu sois bloqué par la pénurie d'électricité. Il est sympa, il pense à tout ! Ah perso, moi j'ai pas atteint de la fin des voitures à essence. T'imagines bientôt quand on ira voir Fast & Furious au cinéma ? Il y aura un entraque de 20 minutes pour que Vin Diesel pour recharger sa bagnole et avoir assez d'autonomie pour aller au bout du film. D'ailleurs, il s'appellera bientôt plus Vin Diesel, non non, terminé. Mais Vin fin des véhicules thermiques en 2035. Ah non, le salon de l'auto est donc de retour. Et le Covid aussi ! Et oui, on n'en parle quasiment pas, mais le variant nouveau qui s'appelle BQ11 est arrivé. Et attention, celui-ci donnerait la diarrhée. Ah bah, là qu'en plus, il va falloir péter dans son coude maintenant. Mais on ne sait plus des masques qu'on va devoir porter, c'est des couches. Oui, attention, le Covid circule bien en ce moment. Manifestement, lui, il ne roule pas à l'essence. Merci. 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 Merci.